Bonjour et bienvenue sur la GATA TV. Bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui c'est parti pour la présentation de Aspire In A Style sur Nintendo Switch. Le jeu est actuellement à 9,74€, moins 25%, c'est-à-dire qu'il était à 13 balles, moins 25%, 9,74€, disponible aussi sur d'autres supports dont Steam, le jeu est à 14 balles, voilà. Donc c'est développé par Wondernot Studio et édité par Untold Tales, voilà pour les informations au niveau des langues allemand-anglais, français, tout ça maintenant tu connais. Au niveau de la taille, environ 1,8 GHz sur la micro SD et le jeu est disponible depuis le 17-12-2021 sur Nintendo Switch. Donc c'est toujours un jeu indé, donc je vous ai présenté Figma 2 Creed Valet, n'hésitez pas à aller le voir, c'était un jeu indé et on continue dans les jeux indés au niveau des rêves, des cauchemars et tout ça. Donc on va découvrir ce jeu, petit jeu indé comme je l'ai dit, jeu de plateforme, jeu d'avance et jeu de réflexion, c'est parti pour Aspire In A Style sur Nintendo Switch. In a été piégée dans la tour prisonnière d'un sommeil perpétuel peuplé de rêves, soudain à son insu. Elle se réveille, In a désormais exploré d'inondables recoins de la tour pour trouver une issue à une raison de son emprisonnement. Je suis libre, non, toujours à l'intérieur. Arrête de rêver, In a, il est temps de te réveiller, de rentrer chez toi. Donc au niveau des commandes, donc là, avec le joystick de gauche, je gère le personnage. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose. Ok, donc là, ça libère le personnage. Ok, donc je ne peux pas m'accroupir à rien. Avec B, je saute. Et pour l'instant, toutes les autres touches ne sont pas assignées. Je pense que ça viendra au fur et à mesure du jeu. Donc, épisode Child entre nous. Un playtest. Deux découvertes. Déjà, le jeu, graphiquement, il est joli. Franchement, nickel. On va voir un peu ce que ça donne au niveau du gameplay. Et j'aime bien tout ce qui est effets spéciaux et tout ça. Le sound design, là, dans mon casque, il est vraiment, vraiment... Vraiment bien. C'est très paisible à jouer. Là, ça doit être un système de checkpoint, je suppose. Ok. Les décors sont somptueux. Tout le reste est en ruine, mais ces panneaux tiennent encore de ouf. Tu résistes, hein. Comme mon foyer. Comme Camille Mora. J'espère que moi aussi, j'arriverai à résister. Je ne vais peut-être pas vous faire toute la lecture, je vous laisserai lire après. Je vais vous laisser apprécier le jeu. Je ne vais pas trop parler. Donc là, il faut que j'appuie sur Y. La musique est belle, en tout cas. Elle colle vraiment bien avec le jeu. Et puis là, le fait d'avoir le personnage en bleu et orange, et d'avoir le décor violet, violet-noir, ça ressort bien. Ça ne sort pas d'un grand studio. Je l'ai dit, je le redis, c'est un jeu indépendant. Là, présentement, elle est bonne, en tout cas. Là, pour un début de jeu, ce n'est pas compliqué. On a deux boutons. Là, je pense qu'on va nous apprendre à jouer. Tu dors. Je me demande à quoi tu arrives. J'espère que ce songe beau et doux. Pour l'instant, c'est de la découverte. Ça fait comme des battements de cœur. Je ne sais pas si vous, vous allez pouvoir le percevoir, mais là, dans mon casque, ça fait comme des battements de cœur au niveau du rythme de la musique. C'est énorme. La musique, elle est épique aussi. C'est insane. J'adore. Et là, je me rate. Super sympa, le saut avec mon brin, je l'ai. Et là, je pense qu'ils ont à la rue. mal d'être réveillé ce qui est bizarre c'est les pieds quoi faire qu'il n'y a pas de pied on peut se balancer et là vous avez vu en fait l'épée avec la main parce que c'est là mais on va voir ok ah ouais magnifique une sorte de guerrier je sais pas s'il doit y avoir quelqu'un dedans mais j'ai couleur dans les brisailles qu'est ce que ça peut être un robot je pense peut-être un robot je pense pas qu'il y avait quelqu'un dedans parce que du coup il y avait la main arrachée pour moi c'est un robot ah pas de couleur et que le premier pas qu'il croûte dans les ténèbres sans personne donc pour moi c'est une découverte c'est un petit test play c'est franchement c'est beau regardez là derrière dans les miroirs et tout les petits effets spéciaux qui vont avec magnifique qu'est ce qu'il se passe oula pour l'instant c'est assez linéaire donc là haut là c'est trop à mon avis faut que je monte par là pour aller à la corde je voyais que ça et là vu qu'il y a une grosse tâche noire je vais pas pouvoir y aller et la lumière nous indique d'aller par là de toute façon donc ok là j'ai une orbe une sorte d'orbe je sais pas quoi là qui me manque je crois que j'entends quelque chose les chevaliers ils sont revenus non on y couvra pas si tu continues à jacter je vous dérange ah ils sont revenus prenez le lui pour moi c'est un voleur moi je suis qu'un petit boucou sans défense et qu'est ce que vous racontez je ne suis pas un seul chevalier je ne viens pas pour vous une minute c'est le le coeur le coeur en même temps j'ai habitué qu'on m'appelle de toutes sortes de façons camura on m'appelait toujours la gardienne ou la sentinelle qu'est ce qui vous a valu une telle collection de titres j'étais prêtresse il y a bien des rêves de cela un guide spirituel j'imagine mais vous pouvez m'appeler ina nous pouvons nous faire pour vous que pouvons nous faire pour vous mademoiselle la gardienne sentinelle ina c'est nous pourquoi c'est quelque chose c'est une raison c'est le donjon cet étage en tout cas alors les autres étages sont différents oui mais le coeur n'est pas censé y aller au contraire c'est exactement ce que le coeur est censé faire mais j'essaie de trouver une sortie que vous êtes dites que tous les deux types en cage serait je vous ai dit ouais d'accord tout est détruit dévasté que c'est-il passé ici la tour a été attaqué attaqué c'est un assaut une agression un pillage un massacre voilà ce qui s'est passé vous n'êtes pas au courant ? je ne sais pas trop je crois que j'étais endormi plongé dans un rêve vous avez arrivé pendant tout le carnage c'est ça c'est dormir comme une pierre oui sans doute autre chose parlez à coeur ouvert vous risquez de vous surprendre est-ce qu'il y a une sortie une sortie des donjons de la tour écoutez je dois sortir j'ai besoin de sortir pfff les seules envies les seuls besoins ici sont ceux de la tour écoutez ses grondements elle tentera de vous arrêter pour tous les moyens mais on peut s'entraider ensemble on peut échapper à ses trompes la liberté a un prix comme vous ne tardez pas à le comprendre je ne peux pas rester là je dois retourner à mon village mon papa ce prix je le paierai ma foi le coeur a ses raisons que la raison ignore alors si le coeur veut sortir elle pourra parler à l'architecte l'architecte qui est-ce ? la créatrice de celui-là connaît le chemin si l'architecte est la seule capable de m'aider alors indiquez-moi où la trouver il fallait demander tout de suite la sortie est droit devant vous ne pouvez pas la rater ok ouais là il y a un problème je crois que ce n'était pas censé se produire ok mademoiselle a gardé la sentinella vous avez cassé la tour pas vrai ? qu'est-ce que je dois faire ? à mon avis vous devez chercher une flumille une quoi ? une flumille des petites machines qui ressemblent à des animaux elles servent à activer les stations d'alimentation c'est comme c'est que vous avez cassé à une époque il y en avait plein dans les niveaux inférieurs de ton enfant par contre cette ouverture il veut dire alors je vais trouver une flumille en bas et la branche à cette station d'alimentation oui voilà coeur tiens promis merci ainsi n'ayez pas peur je vais trouver un moyen de vous libérer en échange c'est promis tu ne vas plus un endroit un endroit il va plus il va plus il va plus un endroit pour nous je vais éviter de tomber dans l'eau tiens un truc par là je sais pas si je peux y aller non je veux descendre ah non je peux pas ah merde je suis baisé ah tant pis ah oui je suis vraiment baisé en fait j'ai pas fait gaffe là j'ai pas le choix de tomber à l'eau allez on le refait donc là j'appuie sur Y et je pousse avec le joystick de gauche du coup il y aura encore à visiter après oh C'est parti. ça va pas me faire chier après si j'ai besoin de remonter ah d'accord bon bah écoute est-ce que j'en avais besoin ? euh non ah oui d'accord oula ouf pas calculer on pensait justement qu'elle allait me faire chier la boîte mais non bon donc il faut ça pour activer les trucs de porte voilà c'est ça ok c'est ce que disait le bouffon tout à l'heure super prudent en tout cas comme jeu pour instants c'est le début là il y a des trucs ouais ça dort oula qu'est ce que c'est que ça ah oui c'est ce qu'on le truc qui dormait au fond ok ça ça doit être les monstres qui nous empêche de sortir de la tour c'est pas plus vite en sautant avec petite baisse de frame quand même c'est dommage oula il y a des cauchemars il va me bouffer allez d'accord ils ont voilà c'est ça c'est ça c'est les cauchemars raison c'était comme dans ce rêve les yeux dans le noir la vie contre nature voilà et là au niveau du miroir c'est vachement bien fait là peut être que c'est ainsi magnifique jeu en tout cas rien à dire tu es pas trop punitif donc du coup c'est vraiment ouvert à tout le monde ah un esprit tu m'appeler n'est-ce pas ah ah un level up voilà un robot d'accord donc l'orbe elle a activé c'est un esprit de l'énergie j'avais bien senti quelque chose mais je n'aurais jamais cru accéder à un tel pouvoir ok donc si j'appuie sur x allez calme toi souviens toi de papa et de ton entraînement calme qui va moi la gardienne et j'invoque ta vertu accorde moi le pouvoir de l'énergie ah du coup bah ouais level up je récupère un pouvoir le pouvoir de l'énergie j'ai réussi je suis la gardienne de Camura papa serait fier que oui bien sûr qu'il le sera trouvons le chemin du retour bon bah maintenant j'ai une herbe avec moi d'accord donc la pause du coup ça m'ouvre la porte ok ça va on avance assez vite dans le jeu du coup du coup du coup du coup qu'est-ce qu'il faut ça faut que je récupère là pour activer là oula 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 donc je récupère avec x lui si je le mets là et lui je le pousse là oh nickel ça va c'est des petites énigmes pour le moment je pense que ça va se complexifier avec le temps en tout cas le gameplay magnifique la maniabilité est simple faut qu'on les récupère sans d'accord ah merde ah merde ah évidemment voilà comme ça il va pas m'emmerder du coup il craigne la lumière ah là on a plus les commandes qui s'affichent par contre donc c'est démerde toi et pour un petit jeu en dé alors je dis toujours petit jeu en dé mais pour un jeu en dé un vrai travail au niveau ce qui est graphisme et tout ça c'est très soigné c'est archi plaisant à jouer du coup je sais pas ce qu'il faut faire on va mettre ça là ah oui d'accord je récupère avec y non ah j'ai peut-être une idée on reste appuyé sur x voilà là ça descend euh allez d'accord donc on appuie toujours sur y je l'emporte je sais pas trop ce qu'il faut faire je sais pas si non ça va me servir à grand chose je pense pas je pense pas faire comme tout à l'heure j'en sais rien ouais si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo vous Sous-titrage FR ?